Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil, tandis que Laurine détient des preuves compromettantes, Bilal décide de soutenir Ulysse. Élise et Victor réorganisent quant à eux, leur vie sans Sofia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'un site Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 mai 2023 dans un site Grand Soleil.Laurine détient des preuves compromettantes.Laurine est plus motivée que jamais. Bien qu'elle attende des nouvelles du détective privé, elle est malgré tout convaincue que ce dernier finira par trouver quelque chose. Pendant ce temps, Chloé demande à Evan s'il a des nouvelles d'Elisabeth. Comme il n'en a pas eu, le médecin va la relancer et si ça ne fonctionne pas, il trouvera une autre solution. En effet, Chloé et Robin sont aujourd'hui ses seules priorités. Lorsqu'il prend sa femme dans ses bras, elle semble mal à l'aise. A l'hôpital, Evan questionne Alain. Même s'il refuse de s'en mêler, le docteur Alphand indique toutefois à son coufrère que sa compagne est toujours intéressée par son projet et qu'elle n'a pas l'intention de renoncer. De son côté, le détective épile les moindres faits et gestes de Chloé. En arrivant au tribunal, elle appelle Marc pour le prévenir qu'elle ne pourra pas le voir tout à l'heure. Tandis qu'il propose de décaler le rendez-vous au lendemain, Chloé rétorque que ce n'est pas une bonne idée. Cette situation a beau le faire souffrir, Marc certifie qu'il n'attend rien en retour. En effet, il préfère la voir peu que pas du tout. Au moment où il cherche à savoir ce qu'elle ressent vraiment, Chloé se voit dans l'obligation de raccrocher car c'est s'il arrive. Non loin de là, Louis apprend à Léonore que Marc a une nouvelle copine. Dans la mesure où elle voudrait en savoir plus, l'adolescent répond qu'il ne peut rien dire car il ne sait rien sur elle. Avec tous ces mystères, Louis et Léonore imaginent que Marc fréquente un professeur voire une femme mariée. En fin de journée, Chloé arrive au parking souterrain du Palais de Justice où Marc l'attend dans sa voiture. Quand elle l'interroge sur ce qu'il fait là, le journaliste l'enjoint à être clair sur ce qu'elle veut. Malheureusement, Chloé ne peut pas et s'apprête alors à monter dans sa voiture. Marc l'arrête puis demande si c'est terminé entre eux. Finalement, Chloé indique qu'elle a envie d'être avec lui mais qu'elle ne peut pas. En effet, elle ne veut pas faire de mal à Evan et Robin. Comme il est sur le point de mettre un terme à leur liaison, Chloé se jette dans ses bras et l'embrasse. Il monte ensuite dans la voiture et partage un moment intime. A quelques pas de là, le détective privé les observe et les prend en photo. Par la suite, il rejoint Laurine et lui annonce que Chloé a un amant. Après lui avoir remis les photos, le détective ajoute que Marc est journaliste au midi libre. Tandis qu'il propose d'envoyer les photos à Evan, Laurine, qui est ravie, déclare qu'elle a une meilleure idée. Bilal décide de soutenir Ulysse au petit matin. Ulysse et Bilal ont une conversation tendue au sujet de la proposition de Christian. Bien qu'il ait promis à l'homme qu'il aime qu'il ne jouerait plus les faussaires pour Alix, Ulysse n'a malheureusement pas le choix que d'accepter cette nouvelle combine. Cependant, reconstituer la texture et la pigmentation du XVIIIe siècle s'avère difficile. Bilal propose donc de l'aider. A eux deux, ils feront ça vite et bien. Bilal se rend ensuite à elle cosmétique et sollicite deux jours de congé la semaine suivante. Malheureusement, Elisabeth l'entend et lui reproche de poser des jours à la dernière minute. Mal à l'aise, Bilal lui fait croire que sa tante est en train de mourir et qu'il veut aller la voir à Lyon avant qu'il ne soit trop tard. Laurent intervient et promet de trouver une solution. De son côté, Hélène est en colère car elle ne supporte pas le chantage que Christian exerce sur elle. Même si c'est faux, Alix tente calmement de lui faire comprendre qu'elles n'ont pas le choix car le marchand d'art menace de les dénoncer à la police pour les faux définaux. Cette histoire a beau la rendre dingue, Hélène craint également de tout perdre à cause de lui. Remontée, elle appelle Christian pour comprendre s'il fait cela uniquement pour se venger d'elle. Il essaie bien de lui dire de se calmer mais Hélène lui reproche de la faire chanter après l'avoir humiliée par le passé. Seulement, pour Christian, c'est plutôt une proposition qui peut leur faire gagner beaucoup d'argent. Hélène rétorque alors qu'ils n'ont pas besoin de ces propositions malhonnêtes pour ça. Elles le somme donc d'arrêter de s'acharner sur elle. Loin de se laisser démonter, Christian lui conseille d'aller voir quelqu'un si elles n'arrivent pas à gérer la fin de leur relation. Une fois qu'elle l'a traité d'ordure, Hélène raccroche. Plus tard, Alix reçoit un appel de Christian et accepte le marché qu'il lui propose. Comme Hélène n'avait pas l'air emballée, il veut vérifier qu'elle est vraiment sûre. Immédiatement, Alix le rassure, elle gère la situation. Élise et Victor réorganisent leur vie sans Sofia Sofia et Charlie sont bien installés à Uzès. Si ce départ chamboule beaucoup de choses pour Élise, c'est aussi un soulagement pour elle de voir que son ex-femme refait sa vie. Tandis que Fanny demande quand Charlie sera de retour, Élise l'informe qu'elle reviendra le week-end de prochain. N'ayant encore rien prévu pour ce moment entre mère et fille, Fanny propose de l'aider à trouver quelques idées. Pendant ce temps, Victor annonce à Davia, Emma et Enzo que Sofia les quitte définitivement. En attendant un nouvel associé, ils vont donc devoir la remplacer au quotidien. Ils se répartiront ainsi les horaires entre eux et Enzo prendra également en charge la partie administrative de la paillotte. Victor poste ensuite une lettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada